yo yo salut youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la team vidéo réaction d'accord ça fait un petit moment que je n'ai pas fait vidéo réaction d'ailleurs je tiens à vous le préciser la team il y a une vidéo qui arrive avec un autre youtubeur dans la semaine là vous allez voir avec qui c'est une vidéo qui va être super sympa qui change un petit peu du format que j'ai l'habitude de faire du format qu'il a l'habitude de faire ça va être un truc qui va être assez comique ça va être très piquant surtout vous allez comprendre pourquoi de toute façon je mettrai des indices sur mon instagram n'oubliez pas à vous abonner à ma page instagram soit en haut à gauche soit à droite je sais plus trop enfin je sais pas si c'est inversé bref tu as compris le concept nouvelle vidéo réaction la vidéo s'appelle ma routine waves du matin morning method donc là pour le coup c'est un youtubeur donc français de ce que je comprends ou sinon c'est que c'est un anglais qui a voulu faire une vidéo en français ou mettre juste tout simplement un titre en français mais ouais ça fait plaisir de voir d'autres youtubeurs qui font des vidéos sur les waves on va voir quelle est sa routine on va voir si c'est une routine classique si c'est une routine qu'on a déjà l'habitude de faire peut-être qu'il y aura des nouveautés et c'est ce que j'aime voir dans une vidéo réaction sur des waves donc les gars on se retrouve tout de suite juste après mon intro bon tu sais comment ça se passe quand je mets le casque on commence tout de suite ok ok déjà juste premièrement le gars on voit qu'il est équipé on voit que c'est un barbeur parce qu'il a une tondeuse wall et une tondeuse là sur le côté encore une autre qui est pour la detailer toi pour pouvoir bien faire les petits contours donc déjà on sait que c'est un gars qui s'y connaît dedans le gars le miroir comme on peut voir juste ici il a une brosse je ne sais pas quelle brosse est ici il a de l'olive oil donc l'olive oil c'est de l'huile tout simplement d'olive que tu mets en spray en général tu mets ça après avoir fait une coupe c'est pour que ça fasse un truc beaucoup plus clean beaucoup plus propre voilà on continue ok par contre ce qui est dommage c'est que la musique est beaucoup trop forte par rapport à son son ça c'est dommage ça il est en train de dire qu'il ne met pas les produits tous les jours attend juste voir si la qualité est au maximum à 1080 ce sera mieux déjà déjà on voit que le gars connaît il connaît les basique puisqu'il parle du plastique bag et parle de la brosse soft et tout c'est un bon débit et je sais également que je peux rentrer en cours avec le durac ou à un rendez-vous avec un durac ou même aller au travail avec un durac donc tout ce que je vous conseille c'est une fois que vous avez fini votre routine mettez votre durac une fois que vous arrivez retirez le et ensuite quand vous avez fini votre rendez-vous beaucoup vous remettez le durac ça c'est un vrai truc je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui me disent voilà je sais pas comment faire quand je suis en cours et tout mais ouais effectivement quand tu es en cours ça c'est un bon conseil qui donne enlevez le pendant votre période de cours mais dès que vous sortez de cours remettez le directement comme ça au moins vous êtes sûr et certain que ça va maintenir votre coiffure en place oui lourd alors après il faut savoir un truc les gars c'est que l'huile de ricin c'est une huile qui est lourde quand je parle de lourde c'est dans le sens où c'est épais en fait c'est quelque chose qui est qui n'est pas vraiment fluide comme une autre huile tu sais qu'il peut vraiment vite comment on pourrait dire qui s'étale assez facilement donc l'huile de ricin il faut vraiment la mélanger avec une autre huile pour pouvoir avoir un bon truc parce que tu peux mettre de l'huile directement de ricin mais tu vois ça va avoir un aspect assez assez gras tu vois c'est assez épais donc ouais mélanger l'huile de ricin avec autre chose et c'est une bonne chose parce que l'huile de geloba ses propriétés qui sont super intéressantes tout comme l'huile de ricin on le sait avec la favorisation de la pousse des cheveux de la barbe et tout donc ouais non c'est super intéressant ok non ok donc lui il fait le spray c'était quoi c'était une torino ça ok ok il est en place le gars ensuite ma routine est terminée ok 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 ouais c'est vrai c'est un truc là on fait de retour les gars pour la suivre une autre vidéo ok il est un bon 360 c'est un medium ok exactement ça c'est un bon truc il ya beaucoup de gens qui pensent que quand tu mets le durac forcément tu vas voir toutes les webs qui vont être bien plaqué mais oui dans le principe où tu mets en fait ton durac ça va être plaqué maintenant où il ya les lanières donc derrière sur les côtés il faut toujours remettre un petit coup de brosse pour que ce soit vraiment bien en place exactement que la soft le matin ça c'est un bon truc exactement sur les contours sur l'arrière parce qu'en soit le matin dans ta routine t'as pas besoin de faire un grand coup de session brosse tu vois prendre ta c'est à brosse la plus souple la plus soft pour faire juste sur les contours pour les remettre en place un petit peu sur l'été peur où tu as les lanières et derrière c'est vraiment le on va dire le maximum que tu as à faire après un petit coup de plastic bag pour vraiment bien tout remettre correctement enlever les frisottis ouais c'est un bon truc voilà comme j'ai dit derrière juste pour remettre D'après il a 10 plastic bags avec olive oil, ça, ah non, jojoba, ok. Pour ça j'aime bien sa routine. Ok, donc lui il ne mélange pas les deux, il met une bulle jojoba après l'une de l'effet. Tu vois ce qui est bien c'est qu'il fait un truc qui est intéressant c'est que là comme on le voit il commence par la couronne et ça je vous l'ai toujours dit à chaque fois que vous mettez quelque chose sur vos cheveux, que ce soit un beurre capillaire, une huile végétale, une crème peu importe, commencez par la couronne et ensuite après avec la brosse vous tirez pour pouvoir bien l'étendre sur les cheveux. Mais vraiment une bonne routine j'aime bien, c'est quelque chose de simpliste, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et je pense auquel je vous ai déjà parlé mais c'est un bon truc par contre session brosse pour moi de 20 minutes le matin ce n'est pas spécialement intéressant parce que moi je pars du principe où le soir tu fais une bonne session brosse tu vois de 30 à 1h tu vois et donc en fait le matin même si effectivement tes cheveux ont bougé un petit peu avec le durac une petite session brosse surtout quand on n'a pas le temps le matin de faire 20 minutes. Donc moi je vous conseille les gars, enfin je vous dirai à la fin ce que je vous conseille, mais ouais faites pas pour, après c'est mon avis hein, ça fonctionne sur lui d'accord essayez bien sûr mais 20 minutes pour moi je trouve que c'est beaucoup trop. En tout cas c'est bien il brosse bien là, le gars prenait son truc, il va rosser un peu de toute façon l'impression que c'est son brosse, ok. Plastic bag, la technique classique, ok. Donc là en fait lui quand on regarde bien il utilise 3 huiles, jojoba, olive et rissan pour sa morning routine. La technique du plastique bag les gars c'est tellement magique parce que ça enlève vraiment tous les trisotis, tous les petits cheveux qui sont pas disciplinés c'est trop bien. Et là tu pars sans corso, regarde, classique. Donc tu vois, il met, il met le crown patch, le durac. Oh les gars il connait ce truc, en plus ta vie il fait le petit revers pour pas avoir la petite trace et pour bien serrer, c'est merde hein. Je vais avancer. Ok, bon. En fin de petite conclusion rapide les gars. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. C'est rare de voir des francophones qui ont cette culture de vouloir bien faire les waves, de connaître les produits, de connaître les brosses, de connaître les techniques. Et là ça me fait plaisir de voir ça. En tout cas, force à lui. Alors, moi je veux dire clairement, abonnez-vous à sa chaîne parce que j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Ça s'appelle, comme je vous l'ai dit, Paps19.tv. Super, bien, lourd. Comme je vous l'ai dit, il y a un truc que moi, pas que je suis pas d'accord, c'est que pour moi je trouve que c'est beaucoup trop par rapport à une routine du matin. C'est ouais, faire une session brosse de 20 minutes. Pour moi je vous conseille, si vous avez fait une session brosse la veille qui dure entre 30 minutes à une heure, donc une bonne session brosse. Le matin, faites juste 5 minutes avec la brosse, d'accord ? 5 minutes avec le plastic bag. Mais après tout ce qu'il a dit par rapport aux huiles, après ça c'est à vous de trouver. Mais ouais, utilisez ce que vous avez, ce que vos cheveux ont besoin. Des sessions brosse, moi je vous conseille 10 minutes maximum dans votre routine. Session brosse avec une brosse soft. Et ensuite après, mettez le plastic bag pour 5 minutes aussi. Donc 5 minutes, 5 minutes, c'est très bien. Vous mettez le durac, vous partez. Quand vous arrivez en cours ou au travail, vous enlevez votre durac, vous faites votre journée. Si vous avez un petit temps, une petite pause, vous brossez un petit peu histoire de le remettre correctement en place. Et quand vous partez, vous remettez votre durac classique. A part si vous êtes sur une fresh cut vraiment et que vous voulez montrer correctement comment ça se passe. Mais normalement c'est bon. En tout cas, j'espère la team que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde comme vous le savez. Petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien arrêter de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.